L'accès social à l'eau. On a travaillé sur le sujet de l'accès social à l'eau pour le laboratoire du LIR, qui est le centre d'innovation rattaché à Suez. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité puisque les associations ont estimé que plus de 2130 personnes n'avaient pas d'accès à l'eau potable et à l'assainissement sur le territoire de Bordeaux Métropole en 2019. Manon-Vivière-Bévan, la sociologue du LIR, nous a demandé de comprendre les besoins des personnes précaires, les personnes sans domicile, qui vivent en squat ou les migrants, pour répondre à leurs besoins en apportant une solution sous la forme d'installations innovantes qui donnent un accès aux toilettes, à la douche et à l'eau potable. Dans une première phase, on a commencé par faire un état des lieux de tous les équipements existants liés à l'eau à Bordeaux, notamment relever tout ce qui est toilettes, fontaines, puisqu'il n'y a pas encore de douche publique, ça n'existe pas. Tout ça, ça a été beaucoup pendant le confinement. On a aussi pu rencontrer quelques acteurs associatifs et politiques qui sont concernés par la question de la grande précarité et de l'accès à l'eau sur la métropole. Nous avons conçu trois programmes différents. Le premier, nous l'avons intitulé « Eau sec », donc c'est pour nous des sanitaires du futur. C'est un programme qui est modulable, qui propose à la fois des toilettes sèches et un accès à l'eau chaude. Et dans sa version augmentée, ça propose un accès aux douches. Nous avons vraiment travaillé sur la signalétique pour que les toilettes soient réopérables par tous et accessibles par tous. Nous avons aussi choisi un deuxième programme. Donc là, nous avons répertorié l'ensemble des bâtiments publics, privés et associatifs de la métropole dans le but de mutualiser des sanitaires déjà existants afin de permettre l'accès plus facile aux personnes en difficulté. Dans le troisième programme, nous avons sélectionné deux lieux, donc les bains-douches de Bacalan et les quais des sports. Pour Bacalan, nous avons choisi de réhabiliter les bains-douches pour leur redonner leur fonction première. Et pour le Quai des sports, nous avons choisi de créer une piscine qui soit accessible aussi bien pour les sportifs que pour les personnes en difficulté. Et nous permettons cet accès aux personnes en difficulté, notamment grâce à une bagagerie et à une salle de sieste pour qu'ils puissent se reposer.